Il écrit Libération au journal d'indiquer que Tombon Wally sera mis dans une cellule individuelle et surveillé comme du lait sur le feu, c'est-à-dire 24h sur 24. Cependant, Siwell Quotidien renseigne que la police et le parquet n'auraient pas la même version. En effet, les affirmations du procureur général Sérine Bassir Ogué, à savoir Tombon Wally ou le policier incriminé, n'étaient pas en service le jour du drame, sont sujets à caution, souligne mon confrère du quotidien Siwell. Au journal de noter que la famille et les camarades du Dauphin n'adhèrent pas. Alors là, pas du tout, non seulement à cette hypothèse, mais le comble du drame, le rapport de la DIC serait totalement et complètement différent de la version servie par le procureur. Bon, sur l'arrestation du présumé tueur de Bassir Ogué, le quotidien parle de Tombon, des questions, et là c'est Bocard Sarrot, mon confrère du journal du groupe Avenir Communication, qui veut savoir s'il n'est pas question de règlement de compte au sein de la police. D'où le coin du voile, lévé par la tribune, à savoir pourquoi, et bien pourquoi, la hiérarchie policière est fautive. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien nous livre que l'État dégage sa responsabilité. A quel sujet ? Et bien au sujet du meurtre de l'étudiant Bassir Oufay. Restons avec Sud Quotidien qui, dans ses cologne, renseigne que Cantoussan, ou le garde du corps attitré de l'aile Houldendale, renvoie la crée à Singapour. Au sujet des 117 milliards attribués à Karim Eissa Ouad, toujours au sujet du procès de Karim Ouad, grand place nous livre que la caisse noire de Macky Sall s'invite à l'audience. En tout cas, la défense ouvre la caisse noire de 8 milliards de francs CFA de l'actuel locataire du palais de l'avenue Léopold-Sédar Senghor, ex-room. Bon, passons à la tribune qui affiche les missiles Scud et les Tomahawk de Tonton Maitre Mbaï-Jacques Dioppe, qui, au sujet d'une idée de parti unique, tense Benobok-Yakar. Pendant ce temps, Enquête de Journal nous informe qu'à l'Assemblée Nationale, c'est Tafa, le progressiste, qui semble prendre l'institution pour son verger. En tout cas, Nias confie la comptabilité de l'Assemblée à son cousin Kureishi Nias, nous apprend Enquête de Journal. A ce sujet affiche la réaction de Maitre Elayouf, alias Belune, qui déclare, c'est indécent, c'est totalement indécent. Et pourtant, dans les colonnes du témoin, c'est Moustapha Giacaté, big boss du groupe parlementaire Benobok-Yakar, qui pense qu'il est question désormais de réconcilier l'Assemblée Nationale avec le peuple au Agour. Restons avec le témoin qui barre sa une d'une interrogation, à savoir, abré bientôt libre. En tout cas, Idriss Déby fait obstruction au procès, révèle le témoin. En quoi faisant ? Eh bien, en refusant catégoriquement de livrer les co-inculpés pour qu'ils soient interrogés à Dakar par des justes sénégalais. Restons avec le témoin pour terminer. Le journal nous livre la chronique de Gey Matifal. Une chronique intitulée Bamboula et Fiesta à la tête de l'État et la mêlatchdong de Wad San Wad.